Écoutez, bonjour. Alors, bienvenue à la conférence midi et au lancement du livre du professeur Maurice Tardif. Maurice Tardif, c'est le père fondateur du CRIFPE, le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Il a créé le centre il y a 20 ans aujourd'hui et il me fait donc plaisir de l'écouter. Maurice a joué un rôle majeur dans les sciences de l'éducation au Québec, dans la formation et la profession enseignante. Il y a eu plusieurs, plusieurs ouvrages et nous avons donc eu le plaisir de l'entendre. On va faire une petite conférence aussi sur son BNU pour nous présenter un peu l'essentiel de cet ouvrage. Maurice, je possède la parole. Merci. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Monsieur, ça vend derrière le son, c'est bon. Je m'intéresse à la profession enseignante depuis pas mal d'années déjà. En fait, dès le milieu des années 80, j'ai commencé à travailler sur la condition enseignante, sur la profession enseignante au Québec. J'étais à l'époque l'assistant de Claude Lessard qui est aujourd'hui président du Conseil supérieur de l'éducation. Et Claude, quelques années auparavant, c'est-à-dire la fin des années 70, avait fait une immense enquête quantitative commandée par le ministère sur les enseignants du Québec. Et dans les années 80, donc de 80 à 85 à 90, on a fait nous une enquête qualitative. On avait fait 150 entrevues qui étaient des histoires de vie professionnelle. Donc, on s'intéressait au vécu des enseignants, à leur carrière, à leurs relations aux élèves, aux collègues, aux parents, aux réformes scolaires de l'époque. Donc, les enseignants avec lesquels on s'entretenait et ceux que Claude avait sondés dans les années 70, c'était les enseignants de l'époque de la Révolution tranquille. C'est-à-dire qu'au Québec, je vais l'expliquer rapidement, nous sommes aujourd'hui dans une phase importante de renouvellement de la profession enseignante. En 1945, il y a 500 000 élèves au Québec. Là, je parle essentiellement de l'école primaire secondaire. Donc, je laisse de côté le secteur professionnel, le secteur de l'éducation des adultes, qui était de toute façon peu développé à l'époque. En 1945, il y a 500 000 élèves au Québec. En 1960, il y en a 1 million. En 1970, il y en a 1,5 million. Donc, la population scolaire en l'espace de deux décennies et demie va tripler. La profession enseignante va suivre exactement le même développement. C'est-à-dire qu'à partir de 1945, elle va passer de 33 000 à 100 000 personnes. On parle d'individus. Ils n'ont pas d'équivalent en temps plein. Donc, les générations d'enseignants qu'on va rencontrer à cette époque-là sont les générations d'enseignants qui rentrent en poste à la fin des années 50, au début des années 60 et au tout début des années 70. Ces générations d'enseignants-là vont former le noyau dur de la profession enseignante. C'est-à-dire qu'ils vont rester en poste jusqu'aux années 90-95. À partir de 90-95, la génération ou les générations des enseignants et des anciens de la Révolution tranquille commencent à quitter. Par exemple, entre 96 et 2001, en 5 ans, 30 % des enseignants des générations de la Révolution tranquille quittent et sont remplacés par de nouvelles générations d'enseignants. Ce mouvement-là se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans une phase intense de renouvellement de la profession enseignante, phase qu'on n'avait pas vue depuis l'instauration de l'école publique démocratique inclusive à l'époque du rapport parent. Alors, je vous disais que dans les années 80-80, j'avais déjà commencé mes recherches sur les enseignants. J'ai poursuivi toute ma carrière ces recherches-là. La profession enseignante et aussi les autres agents scolaires ont toujours été au cœur de mes travaux. Et dans les années 2000, on a mené des enquêtes similaires, des entretiens, des enquêtes statistiques auprès des enseignants, dans lesquelles on reposait sensiblement les mêmes questions que celles qu'on avait adressées à la génération des enseignants de la Révolution tranquille. Or, ce que je constate à la fois comme personne qui a vécu cette histoire-là, parce que je suis moi-même, si on disait dans une perspective socio-psychanalytique, je suis moi-même un produit de l'école de la Révolution tranquille. Donc, j'ai vécu ces réformes-là, j'ai vécu de l'intérieur le développement de la profession parce que j'ai travaillé avec 150 enseignants dans des histoires de vie. Ce que j'ai pu constater ces dernières décennies, c'est une détérioration grandissante de la condition enseignante au Québec. Et je vous avoue que je suis inquiet. Ce qui se passe aujourd'hui m'inquiète. Le sort de l'école publique au Québec m'inquiète. Je m'interroge si on n'est pas en train d'aller, comme à beaucoup d'endroits en Amérique du Nord, vers une école à deux vitesses. Une école pour les gagnants et une école pour les perdants. Je me demande si la profession enseignante n'est pas elle-même prise, comme on trouve largement en Amérique du Nord, dans un processus de dualisation, de fragmentation. J'ai écrit ce livre-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les racines, les enjeux, les causes, les phénomènes qui marquent la période actuelle? Or, la période actuelle, il y a deux façons de la concevoir. Dans les sciences sociales et humaines, qui est mon domaine, beaucoup les sciences sociales, il y a beaucoup de gens qui soutiennent la thèse qu'à partir des années 80, au Québec, en Amérique du Nord, en Europe, il y aurait eu un virage important. Souvenez-vous le début des années 80, la fin des années 70, c'est marqué par une double crise, la hausse des taux d'intérêt, la crise du pétrole. C'est la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Et aux États-Unis, c'est Reagan qui apparaît, Thatcher en Angleterre. C'est le développement des politiques de réduction de l'État. C'est le début des attaques contre les syndicats et contre l'école publique. C'est l'instauration du new public management, des approches par édition de comptes, de la diminution du financement des institutions et des institutions privées comme le domaine d'éducation et de la santé. Donc, il y a une thèse qui nous dit qu'à partir des années 80, il y a un changement de paradigme qui prend bien sûr des colorations différentes. Par exemple, pour un Texan, nous au Québec, on est encore des socialistes. Donc, d'un pays à l'autre, ça prend des colorations différentes. Mais il y a une autre thèse qui est la mienne. C'est pour ça que le livre s'appelle du 19e au 21e siècle. Pour moi, ce que les enseignants vivent, et je vais essayer de vous le montrer rapidement tantôt, ce que les enseignants vivent aujourd'hui doit non seulement se comprendre en relation aux transformations sociales du Québec depuis les années 80, mais constitue un ensemble de fils rouges qui traversent toute l'histoire de la profession depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant. Donc, la situation actuelle, à mon avis, et c'est la thèse que je défends dans ce livre-là, n'est pas juste une traduction d'un nouveau changement social qui s'est mis en place avec les années 80 partout en Amérique du Nord et en Occident, mais aussi la reproduction, la reconduction de tendances plus anciennes qui sont réactualisées à la faveur du contexte actuel. Par exemple, il y a autant aujourd'hui au Québec, dans l'école privée, d'élèves qu'il y en avait au début de la Révolution tranquille. Ah, pourtant, la Révolution tranquille s'est faite pour promouvoir l'école publique et réduire l'école privée. 50 ans plus tard, on assiste à un retour en force de l'école privée et d'une privatisation des écoles publiques. On ne peut pas comprendre ce retour en force du privé sans comprendre qu'au Québec, le privé est plus ancien que le public et qu'il a toujours été en compétition avec le public dès le 19e siècle. Donc, il y a un ensemble de tendances que j'ai essayé d'explorer dans ce livre-là des tendances qu'on peut chiffrer à l'aide de séries statistiques dans certains cas ou dans d'autres cas à l'aide d'enquêtes effectuées à différentes années dont les résultats sont relativement convergents et qui permettent de mettre en évidence ce que j'appelle justement des fils rouges. Je ne vous parlerai pas en détail de tout ce livre-là, c'est impossible. Je vous invite à le lire plus tôt. Je voudrais me centrer sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, c'est un seul chapitre du livre, c'est le chapitre 13, ça s'appelle Une profession sous pression. Depuis une quinzaine d'années, les enseignants sont en phase de renouvellement. Il y a des jeunes enseignants qui sont sortis de nos facultés, partout dans le Québec, ils sont rentrés dans le métier, d'autres se préparent à rentrer dans le métier. Quel sort professionnel attend ces nouveaux enseignants et enseignantes? Que signifie aujourd'hui enseigner pour la génération des enseignants et des enseignantes de l'année 2000? Des années 2000, pardon. Dans le contexte actuel, je voudrais mettre en évidence un certain nombre de tendances lourdes et de problèmes, ce que j'appelle persistants et alarmants. Je ne les traite pas toutes, il y en a trop. Je voudrais me centrer sur un certain nombre de phénomènes qui me semblent extrêmement préoccupants. Un premier phénomène est celui de la précarité. Le ministère de l'Éducation vient de sortir ses dernières statistiques, en 2013, c'est des statistiques qui portent sur l'année 2011. Lorsqu'on prend la profession enseignante du pré-scolaire, du primaire, du secondaire, secteur général et secteur professionnel et comprend le secteur général aux adultes. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la formation des adultes, à plus de 80 %, c'est la formation des jeunes. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui ont échoué ou décroché du secondaire, donc les 20 à 24 ans qui se ramassent à l'éducation des adultes. Donc, l'éducation des adultes n'est rien d'autre que la poursuite de la formation secondaire à plus de 80 % au Québec. Donc, lorsqu'on prend par individu l'ensemble du personnel enseignant qui travaille donc avec les petits-enfants, les jeunes du primaire, les jeunes du secondaire, secondaire général, professionnel et celui de l'éducation des adultes, on a un taux de précarité de presque 1 sur 2. Comment une profession qui a pour mission centrale de former les nouvelles générations peut être une profession de précaire? Vous avez ici les statistiques sur la précarité précarité par sous-secteur. Taux de précarité parce qu'il y a plus, il y a beaucoup plus d'enseignants au primaire, au prescolaire primaire que dans les autres secteurs. Il y a un taux de précarité moyen tout secteur confondu de 43 %. Au secteur général de formation des jeunes, donc on parle du prescolaire, primaire, secondaire, de 40 %. 40 %, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Depuis les années, fin des années 80, on a un taux de précarité dans la profession qui se promène entre 38 et 45 % et qui n'a jamais baissé. À la formation professionnelle au secondaire, le taux de précarité est 76 %. À la formation des adultes, donc en réalité les jeunes qui décrochent ou qui échouent le secondaire et qui se ramassent aux adultes, le taux de précarité est 78 %. Je voulais une petite phrase des États généraux, 10 chantiers prioritaires en 96. Ça dit ceci. « Il est nécessaire de reconstituer une équipe enseignante et d'enseignants permanents et bien formés dans le secteur de la formation professionnelle de façon à développer une expertise locale, tant pour la conception des programmes et la révision des pratiques pédagogiques que pour établir de nouvelles relations avec le monde du travail. » C'est la Commission des États généraux il y a 17 ans. Le taux de précarité est à 76 %. La Commission des États généraux, j'en parlerai tantôt, son objectif principal était de rétablir l'égalité, de relancer le projet d'égalité au Québec en matière d'éducation. L'objectif de la révolution tranquille pour les enseignants était de valoriser cette profession-là, de lui donner un statut professionnel, d'augmenter l'autonomie des enseignants. La Commission des États généraux a repris les mêmes objectifs. Alors, quel est l'impact? Et bien sûr, on peut, dans l'ouvrage, décris les sous-catégories d'enseignants qui sont affectés par ça. Il y a plusieurs chercheurs qui s'intéressent au Québec à la question de la précarité. On sait ce que ça veut dire. D'abord, la précarité, c'est le sale boulot. Sale boulot, c'est-à-dire les jeunes enseignants et enseignantes qui ont les pires classes, les pires groupes, les pires écoles qui doivent enseigner dans plusieurs établissements, au secondaire parfois dans plusieurs matières. Précarité signifie sale boulot. Précarité aussi, on doit s'interroger sur l'esprit de corps des groupes enseignants ou de ce qu'on appelle dans le vocabulaire de l'école, les équipes écoles. Actuellement, dans plusieurs écoles, par exemple de Montréal, il y a un tournus extrêmement important des équipes enseignantes. Certains jeunes voient par exemple au secondaire cinq professeurs, six professeurs de mathématiques ou d'histoire dans le même année. Or, l'éducation est par définition au sein des écoles une entreprise collective. D'autant plus importante dans les quartiers difficiles, où l'équipe école doit se tenir, où on doit bâtir une identité forte, un collectif de travail qui se tient debout. Comment un tel collectif est-il possible avec un taux de précarité de rotation comme ça? Je souligne que la rotation du personnel de direction d'établissement est aussi extrêmement importante. Je reviens sur mon transparent précédent. Une chose qui est quand même intéressante de constater, lorsqu'on compare le secteur de la formation générale, secteur de la formation professionnelle et secteur de la formation des jeunes adultes, c'est qu'on constate que le taux de précarité monte avec les clientèles scolaires, avec les publics scolaires qui sont le plus en difficulté. Plus les publics scolaires sont en difficulté, plus le personnel enseignant est à statut précaire. Une des thèses centrales de mon livre, c'est qu'on ne peut pas comprendre le sort professionnel des enseignants sans le coupler au sort que notre société réserve à des publics d'élèves. Précarité des enseignants, échecs scolaires et décrochages scolaires sont les deux faces de la même médaille. Dites-moi comment le Québec traite ses enfants à l'école et je vous dirai comment il traite ses enseignants. C'est les deux faces de la même médaille. Une autre tendance qui est mise en évidence, c'est pas juste au Québec, dans plusieurs pays, les gens s'entendent tous là-dessus, les chercheurs, ça s'appelle l'intensification et complexification du travail. Travailler dans l'école aujourd'hui a peu de choses à voir avec le travail de la génération des enseignants de la Révolution tranquille dont je vous parlais tantôt. Les publics scolaires, ce que j'appelle la mosaïque des publics scolaires, notamment sur le plan des familles, des modèles parentaux et de la variété des profils des élèves en termes de provenance culturelle, linguistique, religieuse, socio-économique, n'ont plus rien à voir avec le bassin des élèves des années 60-70 qui était majoritairement blanc, francophone, catholique, venant de familles, papa-maman avec 2, 3 ou 4 enfants. Donc, il y a une hétérogénéité, une mosaïque des publics scolaires. Non seulement les élèves sont différents, extrêmement différents, mais il y a un virage, il y a un virage important dans les idéologies de l'école, c'est que l'école n'est plus seulement aujourd'hui conçue comme un milieu d'instruction, mais comme un véritable milieu de vie. L'école n'est pas juste là pour instruire les élèves. Elle doit répondre à un grand nombre de leurs besoins. Je vous cite la politique d'intégration et des services complémentaires. L'école actuelle se voit confier de nombreuses responsabilités comme conseiller et orienter les élèves, les animer grâce à des activités sportives, sociales et culturelles, les soutenir sur le plan psychologique, social, émotionnel. Elle doit leur offrir des ressources diverses en orthopédagogie, en orthophonie, en psychoéducation, en travail social, en psychologie. Elle doit s'assurer non seulement de l'instruction des enfants, mais de l'éducation. Elle doit intégrer les enfants des migrants qui ne parlent pas français. Assurer l'intégration des enfants placés dans d'autres institutions. Contribuer à la formation intellectuelle, générale, sociale et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié. Nous ne sommes plus dans un modèle où l'enseignant est un porteur de savoir et qui délivre ses savoirs à des générations d'enfants qui montent. Nous sommes dans un modèle où l'école est conçue comme un milieu de vie et ce n'est pas pour rien que cette école-là s'est peuplée, s'est peuplée d'autres acteurs. Parce que depuis les années 80, le groupe des enseignants sur le plan numérique est resté relativement stable. Au début des années 80, il y a perdu quelques milliers de personnes. On connaît surtout les chiffres en équivalent temps plein. Il y avait à peu près 65 000 enseignants à la fin des années 70. Ils vont tomber à 61, avec ce qu'on appelle à l'époque les mises en disponibilité, etc. Et le corps enseignant s'est maintenu sensiblement autour du même nombre d'individus, c'est-à-dire autour de 100 000 en termes d'individus, autour de 63 000, 64 000 en tour d'enseignants équivalents temps plein. Or, à côté de ce groupe enseignant-là, on observe une multiplication des autres acteurs scolaires. D'abord, dès les années 70-80, les PNE, c'est-à-dire qu'on appelle les professionnels non enseignants, les orthopédagogues, les conseillers en tout genre, les psychologues, les travailleurs sociaux. Et depuis la fin des années 80, on voit apparaître de plus en plus, de façon exponentielle, – j'en profite de faire la promotion de mon livre précédent – on voit apparaître de plus en plus de personnels techniques, c'est-à-dire de personnels qui n'ont pas de formation universitaire, qui ont des formations soit collégiales, soit secondaires, qui sont en croissance exponentielle. Donc, un autre défi qui se pose aux enseignants aujourd'hui, qui fait que le travail se complexifie, c'est précisément la présence d'un collectif de travailleurs. L'idée que l'enseignant est seul dans sa classe, roi et maître ou reine et maîtresse de sa classe, et quand elle a fini ou l'a fini son travail, il s'en va à la maison, ça n'existe plus, là. L'enseignant doit interagir de plus en plus avec un travailleur collectif. Il a des pressions, par exemple, les nouveaux programmes scolaires font des pressions pour le développement de travail collectif, par exemple, au niveau des cycles d'études, la transversalité, le partage avec l'équipe école, la collaboration. Beaucoup d'enseignants résistent ou s'interrogent sur la dérivation du temps de travail, parce que ce n'est pas infini le temps de travail, qu'on passe avec des gens qui ne sont pas nos élèves. Il y a manifestement un détournement dans l'évolution même du personnel scolaire, du temps de travail qui est consacré aux élèves qui se déplace vers du temps de travail qui est consacré à d'autres acteurs. Et là, je ne parle même pas de la place grandissante des parents. Je le disais tantôt, une partie des enseignants est confrontée à l'échec. Population en difficulté d'apprentissage, population en risque, décrocheur, population pauvre. Je vous donne ici l'évolution de ce qu'on appelle à peu près le décrochage scolaire. Vous savez, les statistiques, c'est très difficile. Les enseignants, même si c'est une des professions fondamentales de notre société, sont très mal connus. C'est très difficile d'avoir des statistiques exactes sur ce qui se passe dans les écoles. C'est très difficile d'avoir des statistiques exactes sur l'échec scolaire, ou des statistiques exactes sur la précarité, ou des statistiques exactes sur le décrochage. Le gouvernement va dire, oui, mais non, c'est bon, depuis la révolution tranquille, on a diminué l'échec scolaire, on a diminué le décrochage scolaire, ou depuis les dernières années, le décrochage scolaire a diminué. C'est vrai, mais lorsqu'on regarde le taux de décrochage scolaire au secondaire, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour les enfants, pour les enfants qui s'efforcent de compléter un secondaire normal en 5 ans, parce que le secondaire dure 5 ans au Québec, 45% le finissent sans obtenir un diplôme EDES. Au bout de 7 ans, donc on parle maintenant, on parle plus d'enfants, on parle de jeunes qui ont 18 ans. Au bout de 7 ans, 40% n'ont pas encore de diplôme secondaire. Au bout de 8 ans, c'est 30%. Et heureusement, ce qui se passe, je vous parlais tantôt de l'éducation des adultes, au secteur général, pour les jeunes, dans le groupe des 20-24 ans qui retournent à l'école aux adultes, 15% terminent sans avoir leur diplôme d'études secondaires. Donc, effectivement, si on dit 15%, c'est un beau succès. Parce qu'à l'époque, avant la révolution tranquille, c'était à 45%. Cependant, lorsqu'on regarde ce phénomène-là, on s'aperçoit que l'école, l'école québécoise, dans sa durée normale, produit de l'échec à un taux ahurissant. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que le taux est à 15%, mais ça a pris 12 ans pour l'atteindre, cette cible-là. Quels sont les coûts sociaux d'une scolarité qui passe de 5 ans à 12 ans? Quels sont les coûts individuels pour des générations de jeunes qui obtiennent leur diplôme non pas après 5 ans, mais après 6, 7, 8, 9 ou 10 ans? Les enseignants feront précisément face à ces problèmes-là. On peut considérer aujourd'hui, je pense qu'il y a une convergence internationale des études sur cette question-là, et c'est vrai pour le Québec, que les enseignants québécois sont de plus en plus mis sous pression. Leur travail s'est alourdis, non pas en termes de durée ou de nombre d'élèves, il y a moins d'élèves qu'avant par classe. Les ratios historiques ont baissé. Mais de ce qu'on peut appeler de charge mentale et émotionnelle, ainsi qu'en fonction du spectre beaucoup plus large de compétences, de rôles, de responsabilités qu'ils doivent assumer. Moi, c'est la thèse qu'on avait développée, Claude Lecère et moi, en 1998, dans notre livre «Le travail d'enseignant au quotidien ». L'enseignant aujourd'hui, c'est un caméléon professionnel. Non seulement il doit enseigner, mais il doit soutenir les élèves. Il doit les sécuriser. Il doit participer au travail de l'équipe école. Il est appelé à jouer une diversité de rôles. Et lorsqu'on joue une diversité de rôles, il est clair que cette diversité-là induit des tensions, des contradictions potentielles entre mes rôles. Comme le disent souvent les enseignants, je ne peux pas tout faire. Et une des souffrances des enseignants, c'est précisément d'avoir le sentiment de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. D'être débordé par cette multiplicité d'attentes et de rôles qu'on attend d'eux. Un autre phénomène, je vais aller vite. L'empilement des réformes. Notre système scolaire a connu deux grands moments réformistes. La Révolution tranquille. La Révolution tranquille, dans le fond, c'est les années 60-70. C'est 20 ans. Après, au début des années 80, il y a un réajustement dans le système. Il y a une publication de livres orange, du Riveau vert, du Riveau blanc. Ce n'est pas une réforme majeure, c'est un réajustement du tir de la Révolution tranquille. Dans certains domaines, on trouve que la Révolution tranquille était trop loin. Le système s'est trop alourdi, s'est trop bureaucratisé. On veut apporter des ajustements. Les parents, on considère qu'ils ont passé de place dans l'école, on va essayer de leur faire une place. Ça, ça se poursuit jusqu'aux années 90. Aux années 90, on commence à prendre conscience qu'il y a des dysfonctionnements dans le système. Par exemple, le taux d'échec scolaire, de décrochage, est devenu très haut. C'est d'ailleurs le syndicat qui alerte le ministère de l'Éducation. À l'époque, c'est Pagé du PQ qui est là. Pour relancer une réflexion sur le taux de décrochage qui est devenu assez efférant. Le gouvernement Péquiste, lorsqu'il prend le pouvoir, prend acte de ces difficultés-là et met en place la Commission des états généraux. La Commission des états généraux, elle n'est pas aussi importante que la Commission Parent. Elle siège moins longtemps, mais elle est fondamentale parce qu'elle réaiguille notre système scolaire. Et elle introduit en l'espace, c'est une quinzaine d'années, 15, 16, 17 ans, un ensemble de phénomènes extrêmement importants. En réalité, depuis 1996, tout a été touché. Je vous donne une petite phrase. Tout a été touché. Les structures et modes de gestion de l'école québécoise, décentralisation, réduction du nombre de commissions scolaires, reddition de comptes, imputabilité, commissions scolaires linguistiques, les programmes scolaires, réformes majeures des programmes scolaires sur lesquels on vit encore en 2013. La réforme majeure est très complexe. Le personnel scolaire a été touché. Lancement de la thématique de la professionnalisation de l'enseignement par le Conseil supérieur de l'éducation. Double réforme de la formation de maître en 2004-2001. Les rapports entre l'école et la société. Un ensemble de politiques ou de lois ou de règlements. Ceux qui définissent, redéfinissent la place de la religion dans l'école. Du français comme langue d'enseignement. Du multiculturalisme. Le rôle accru des parents. Les conseils d'établissement. On revisite les finalités scolaires, l'égalité, l'excellence, l'intégration, les politiques d'intégration des élèves en difficulté qui étaient déjà à l'oeuvre au début des années 80, qu'on réaffirme. L'école comme milieu de vie. Politique des services complémentaires. Les élèves ne sont pas négligés. Politique sur les élèves en difficulté, sur les élèves autochtones. Des milieux défavorisés. L'école montréalaise qui sait précisément les populations défavorisées de l'île de Montréal. Sur les milieux culturels. Sur le secteur professionnel. La maternelle. Bref, il y a un ensemble de politiques qui sont mises en place depuis une quinzaine d'années. On doit se demander si ces politiques-là fonctionnent en cohérence et en synergie. Ou bien s'il s'agit d'un empilement de politiques dont la cohérence pour les acteurs de la base n'est absolument pas évidente. Est-ce que l'école publique au Québec n'est-elle pas captive des projets d'une certaine classe politique? Il y a 14 ministres de l'éducation qui se sont succédés depuis les états généraux. Est-ce que chaque ministre n'a pas voulu laisser sa marque avec une réforme ou une autre? Est-ce que ces réformes-là convergent? Est-ce qu'elles s'additionnent? Est-ce qu'elles fonctionnent en synergie? Ou bien elles s'empilent créant chez les acteurs de l'incohérence et des incompréhensions? Or, ce qu'il y a de particulier avec toutes ces réformes-là, c'est qu'elles interviennent dans ce que j'appelais tantôt un contexte de renouvellement de la profession enseignante. Ce sont les nouvelles générations d'enseignants, les nouvelles générations de direction d'établissement qui vont devoir mettre en œuvre ces réformes complexes et lourdes. C'est quand même un paradoxe. On demande aux nouvelles générations de mettre en place un virage majeur dans un contexte de diminution des ressources financières en plus. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites depuis 2000, j'en cite plusieurs dans le livre, sur la perception qu'ont les enseignants du Québec de ces réformes-là. Avec des collègues, on a fait une enquête en 2007 auprès des enseignants canadiens avec un sourd échantillon québécois important sur les réformes. Il y a eu d'autres enquêtes, mon collègue Denis J. en a fait, il y en a eu de la CSQ, il y en a eu d'autres chercheurs, j'en cite plusieurs dans le livre, juste ici. Que pensent les enseignants de ces réformes? Seulement 28 estiment que ces changements ont eu des effets positifs sur l'efficacité du système scolaire général, sur la reconnaissance de la mission sociale, de la mission de l'école et la qualité du travail des enseignants. À peine le quart des enseignants, on parle des nouveaux enseignants, parce que notre enquête est en 2006-2007, donc ces enseignants rentrés à partir de 1996-1997, à peine le quart des anciens croit qu'elles ont eu un effet positif sur l'apprentissage des élèves, ce qui est pourtant la finalité ultime de toutes ces réformes et politiques. Finalement, un dernier thème que je voudrais aborder, c'est celui de l'expertise des enseignants. En principe, les enseignants, ils ont 17 ans scolarité. 17 ans scolarité, on peut dire ce qu'on veut, c'est long. C'était ce qu'on appelait avant une maîtrise ou une licence. Le gouvernement, il joue souvent avec les chiffres, puis il réduit la scolarité des gens, ce qu'il essaye de faire avec les profs de Cégep. actuellement, mais c'est 17 ans scolarité. 6 du primaire, 5 du secondaire, 2 du Cégep, plus 4 de l'université. C'est au niveau de la plupart des professions établies. Alors, qu'est-ce qu'un professionnel? Un professionnel, c'est un expert qui sait quoi faire dans son travail. Et dans ce sens-là, on devrait avoir une relation de confiance avec lui. Quand je vais avoir un professionnel ou un expert, je me fie à lui. Si je vais avoir un médecin, un dentiste, un avocat, un psychologue, un thérapeute, un psychologue de l'ordre maintenant, normalement, je sais qu'il ne parle pas à travers son chapeau, qu'il va prendre les moyens propres à son art pour essayer de résoudre le problème que je lui pose. Expertise et confiance vont ensemble. Alors, quand je regarde ce qui se passe dans le domaine de la pédagogie, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Par exemple, l'État, l'État québécois, depuis les années 80, s'émisse de plus en plus sur le terrain de la pédagogie. C'est lui qui fournit aux enseignants les bases conceptuelles, les fondements de la pédagogie. Dans les années 80, c'était le biaviorisme. Après ça, c'est devenu le constructiviste et le socio-constructiviste, ou les approches par compétence, ou la pédagogie du projet. C'est comme si le ministère de l'Éducation disait aux médecins ou aux dentistes, écoutez les boys, maintenant, vous allez adopter telle angle théorique pour travailler. Vous ne rencontrez plus vos clients dans vos bureaux. Non, on va développer des communautés d'apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui développent des communautés d'apprentissage dans le monde. Et c'est un concept intéressant. Des communautés professionnelles, vous allez être des collectifs. Qu'est-ce que dirait le président de l'Ordre des médecins? Il dirait, écoutez, monsieur le ministre ou madame la ministre, est-ce que vous allez nous montrer comment faire notre travail? Or, c'est ce qui se passe. Autre chose, la formation des maîtres, c'est bien sûr amélioré. La formation des maîtres. Les enseignants ont très peu de poids sur la formation des maîtres. Les enseignants sont une profession de formation. Les enseignants, c'est des formateurs. Qui ont un très faible pouvoir sur leur propre formation. La formation des maîtres au Québec n'est pas définie par les enseignants. Et surtout, elle n'est pas contrôlée par des enseignants. Le lien entre expertise et emploi reste très faible dans le milieu scolaire. Il est souvent contourné. Par exemple, on sait que 20 à 25 % des enseignants du secondaire n'enseignent pas des matières pour lesquelles ils ont été formés. La formation est fréquemment contournée. Depuis le début des années 2000, les statistiques du ministère et de la CSQ montrent qu'à chaque année, il y a entre 2000 et 3000 dispenses d'enseignants, c'est-à-dire d'engagement d'enseignants sans formation. Y compris avec des enseignants qui n'ont qu'un cours secondaire. Il y a une tendance à la multiplication des voies de formation. L'expertise enseignante est contestée. Elle est contestée par les parents. Beaucoup de parents qui ont des enfants à l'école contestent, notamment les parents de classe moyenne et classe moyenne supérieure, contestent la pédagogie des enseignants face à leur enfant. Beaucoup d'universitaires contestent la pédagogie des enseignants. Par exemple, des disciplinaires, beaucoup de disciplinaires dans les universités québécoises croient qu'il ne faut pas de formation pédagogique pour enseigner, notamment au secondaire, et qu'il suffirait de faire un bac en littérature pour enseigner le français, de faire un bac en mathématiques pour enseigner les mathématiques. Beaucoup de pédagogues croient que les enseignants, de didacticiens de pédagogues croient que les enseignants n'utilisent pas les bonnes stratégies pour enseigner. qu'ils devraient adopter telle démarche, par exemple une démarche constructiviste ou par exemple une démarche d'enseignement explicite. Bref, il y a un doute continuel sur l'expertise enseignante. chacune pré-isolément, chacune pré-isolément, ces tendances-là ou ces phénomènes-là, en soi sont problématiques, mais lorsqu'on les additionne, ça crée un tableau qui n'est pas extrêmement positif. Là, dans l'ouvrage, j'en cite plusieurs enquêtes. Il y a plusieurs enquêtes depuis une dizaine d'années, et je vous le dis, ce n'est pas un phénomène typique au Québec, ce qui se passe ici. Ce qui se passe aux États-Unis, la situation est encore pire, dans certains pays européens aussi. On parle d'un taux de détresse élevé dans la profession. Je cite un petit passage du livre. Une étude de Mouka Morera, une des bonnes spécialistes au Québec de 2008, auprès d'une échantillon de 2000 enseignants, établit que 41 % d'entre eux ont vécu de la détresse dans leur milieu de travail. Ce taux s'élève à 61 % chez les enseignants en statut précaire, alors qu'il est à peu près de 15 à 20 % pour l'ensemble de la population des travailleurs du Québec, selon l'Institut national de la santé publique. Dans une recherche portant sur 1 700 enseignants du primaire et du secondaire, Baguille-Slicha établit que près des 18 % des répondants vivent à un niveau de stress psychologique très élevé. Soares, dans deux études comportant 80 enseignants dans l'échantillon, montre qu'un travailleur sur trois vit une situation à risque d'épuisement professionnel. Bon, s'il y avait juste une enquête qui mettait ça en évidence, ce ne serait pas si grave. Il y a eu une convergence de plusieurs enquêtes. 45 % des personnes interrogées disent vivre une surcharge de travail sur l'étude de Soares. 38 % ont indiqué de ne pas pouvoir prendre leur pause convenablement et 45 % regardent l'horloge par peur de manquer de temps pour réaliser toutes leurs tâches. ou le fort nous apprend qu'un enseignant sur quatre songe à quitter l'enseignement dans les prochaines années. 51 % pour Makumuamurera, des enseignants ont envisagé de quitter le métier. Que nous dit le ministère? Autour de 15 % des enseignants, des nouveaux enseignants qui ont été engagés, et ça c'est des chiffres qui sont très difficiles de valider pour toutes sortes de raisons, parce que les enseignants sont comptés par commission scolaire, et lorsqu'ils quittent leur commission scolaire, on les perd de vue. Au moins 15 % des enseignants qui ont commencé leur carrière en 1999, donc ce que j'appelais tantôt les nouvelles générations d'enseignants, ont quitté cinq ans plus tard. Un taux de 18 % au secondaire, chez les précaires, c'est au moins 20 %. Ce taux-là, on estime par rapport à ce qui se passe ailleurs au Canada ou aux États-Unis, qui devrait être un petit peu plus élevé. Les spécialistes de la question parlent du corps des enseignants qui quittent leur profession d'une façon ou d'une autre. Bonjour. J'ai posé la question tantôt, au début, je la repose à la fin et je termine là-dessus. On doit se demander, et c'est moi, c'est ça qui m'inquiète, si une bonne partie de la profession enseignante n'est pas entrée dans un processus de délitement. On regarde des phénomènes de précarité, d'alourdissement et de complexification de la tâche. Des publics scolaires, souvent réfractaires, des carrières en dentis, des salaires peu attractifs. C'est une question que je n'ai pas parlé ici, là. Les enseignants gagnent en moyenne, les enseignants permanents gagnent 55 000 par année. C'est-à-dire, c'est 17 % en bas de la moyenne canadienne. L'enseignant n'est pas en train de passer, en 2013, du statut idéal de profession qui a été voulu par la Commission parents et par le Conseil supérieur de l'éducation et la Commission des états généraux. « Statut jamais réalisé à celui de technicien instruit, d'exécutant comme c'était le cas avant les années 60. » Moi, je pense que le Québec a mal à sa profession enseignante. A mal à sa profession enseignante. Et s'il a mal à sa profession enseignante, c'est parce qu'il a mal à son école publique. École publique et profession enseignante sont les deux faces de la même médaille. Si on veut comprendre le sort professionnel des enseignants en 2013, regardons le sort qui est réservé à de larges parties des populations d'élèves au Québec. C'est exactement le même sort. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements